Musique 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 Prie au nom de Jésus Père dans le nom de Jésus Christ avec le Saint-Esprit Plus de toi Seigneur Moins de nous et plus de toi Rien de nous et tout de toi Et tous les jours nous voulons plus de toi Seigneur Ma prière est que tu me donnes une fraîche onction ce soir Et qu'au delà de ce que je veux dire tu puisses agir Même ceux qui travaillent autour de moi ici à l'église Que chacun trouve sa part dans ce message Et que nos vies et nos ministères ne soient plus jamais comme avant Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire en ce jour Au nom puissant de Jésus Christ Et nous disons tous Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur alors que nous sommes là Dans sa présence On peut acclamer mieux que ça pour Jésus Alors que nous sommes là Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe Je répète pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe S'il vous plaît lisez avec moi la parole de Dieu dans 2 Samuel Chapitre 1 verset 1 au 27ème verset 2 Samuel chapitre 1 verset 1 à 27 Je répète 2 Samuel 1 verset 1 à 27 Je vais lire pour nous tous Au nom de Jésus Christ Après la mort de Saül David qui avait battu les Amalécites Était depuis 2 jours revenu à Tiglag Le 3ème jour Un homme arriva du camp de Saül Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre Lorsqu'il fut en présence de David Il se jeta par terre et se prosterna David lui dit D'où viens-tu ? Il lui répondit Je me suis sauvé du camp d'Israël David lui dit Que s'est-il passé ? Dis avec moi Que s'est-il passé ? Actuellement je ne sais pas Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour Semaine après semaine Mois après mois Et des fois jour après jour Nous avons des nouvelles Des décès Des serviteurs de Dieu Certains qui sont loin de nous Dans d'autres continents D'autres qui sont dans le même pays que nous D'autres dans la même ville que nous D'autres même que nous connaissons personnellement Et nous apprenons Comme de cet homme qui revenait Du champ de bataille La nouvelle de leur mort Soit sur internet, sur whatsapp, par un poste Et la grande question que nous nous posons souvent Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu venir ? Que s'est-il vraiment passé ? Est-ce une frappe de l'ennemi ? Est-ce une maladie dont il souffrait depuis un temps ? Est-ce la volonté souveraine de Dieu ? Est-ce seulement Covid-19 ? Est-ce que cette pandémie est plus puissante Que l'onction que Dieu a mis sur un oint ? Que s'est-il passé ? Et je sais que c'est la question Que l'église se pose actuellement La même question que David Le prophète et le roi A posé à ce jeune homme Que s'est-il passé ? Dis-moi donc Et il répondit Le peuple s'est enfoui du champ de bataille Et un grand nombre d'hommes sont tombés Et ont péri Saül même et Jonathan son fils sont morts David dit au jeune homme Qui lui a porté ces nouvelles Comment sais-tu que Saül et Jonathan Son fils sont morts ? Et le jeune homme Qui lui a porté ces nouvelles répondit Je me trouvais sur la montagne de Guilboa Et voici Saül S'appuyait sur sa lance Et voici les chars Et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre S'étant retourné Il m'aperçut et m'appela Et il me dit Qui es-tu ? Je lui répondis Je suis Amalécite Et il dit Approche donc et donne-moi la mort Car je suis pris de vertige Quoi qu'encore plein de vie Je m'approchais de lui Et je lui donnais la mort Sachant qu'il ne survivrait pas à sa défaite J'ai enlevé le diadème Qui était sur sa tête Et le bracelet Qu'il avait au bras Et je les apporte Ici A mon Seigneur David saisit ses vêtements Les déchira Et tous les hommes Qui étaient auprès de lui Firent de même Ils furent dans le deuil Pleurèrent Et gênèrent Donc ils ne purent pas manger Jusqu'au soir A cause de Saül Et de Jonathan Son fils Du peuple de l'éternel Et de la maison d'Israël Parce qu'ils étaient tombés Par l'épée Je prie pour toi en nom de Jésus Que tu ne tombes pas par l'épée En nom de Jésus Je prie pour toi en ce mois de juin Pour le reste de l'année Et pour le restant de tes jours Je prie dans le puissant nom de Jésus Christ Que tu ne tombes pas par l'épée Que l'épée des sorciers Ne t'emmène pas dans le séjour des morts Que l'épée des jaloux Et des haineux Ne t'emmène pas dans le séjour des morts Que l'épée des occultistes Et des magiciens De ta ville Qui ont fait de toi une cible Ne te précipite pas dans le séjour des morts Que tu ne meurs pas de l'épée Au nom de Jésus Christ Il est écrit David dit au jeune homme Qui lui a porté ses nouvelles D'où es-tu Excusez-moi Verset 16 Et David lui dit Que ton sang retombe sur ta tête Car ta bouche a déposé contre toi Puisque tu as dit J'ai donné la mort à loin de l'éternel Tout le monde savait que Saul n'était plus loin Mais David continuait à l'appeler Un loin de l'éternel L'opinion publique disait Que Dieu l'avait abandonné L'opinion publique savait Que des esprits mauvais Le dérangeaient de temps à autre L'opinion publique savait Qu'il prenait des mauvaises résolutions Dorénavant Et qu'il s'en prenait à celui Qui était comme la lampe de l'éternel En cette époque là Mais David n'a pas cessé de l'appeler Un loin de l'éternel Il savait Que lorsqu'il était loin par Samuel Il était loin de l'éternel Il savait Lorsqu'il était le premier roi d'Israël Il était loin de l'éternel Il savait aussi Que lorsqu'il était oppressé Par les esprits mauvais Il n'était pas moins loin de l'éternel Il savait même s'il voulait lui donner la mort Il était toujours loin de l'éternel Il est écrit Tu regarderas un servificateur Comme un homme saint Parce que l'huile de Dieu Est une couronne sur sa tête Est-ce que nous sommes dans une génération De laquelle Un homme qu'on a connu au sommet Que l'on retrouve En plein déclin Où on peut trouver Toute une génération Continuer à appeler cet homme Un loin de l'éternel Où nous les appelons Où nous l'appelons Un ex-ouin de l'éternel Que Dieu te donne le cœur de David Je dis que Dieu nous donne le cœur de David Et il ordonna D'enseigner aux enfants de Judas C'est le cantique de l'arc Il est écrit dans le livre de Justes Écoutez-moi très bien L'élite d'Israël a succombé sur tes collines Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gath Là où il y avait les nephilim Là où il y avait des personnes hybrides Comme des Goliaths De Gaths Ne dites pas A ces êtres Ne dites pas A ces personnes génétiquement modifiées N'en publiez point la nouvelle Dans les rites d'Axalon De peur que les filles des Philistines Ne se réjouissent De peur que les filles des incirconcis Ne triomphe Comment les filles des incirconcis Peuvent triompher à cause d'une nouvelle Que les justes apportent De la chute de l'un de leurs généraux Montagne de Guilboa Qui n'est sur vous Ni rosée ni pluie Ni champ qui donne des prémices Pour les offrandes Car là ont été jetés Les boucliers des héros Le bouclier de Saül L'huile a cessé de les ouindre Devant le sang des blessés Devant la graisse des plus vaillants L'arc de Jonathan n'a jamais reculé Et l'épée de Saül Ne se retournait point à vide Donc l'onction était sur eux L'huile Lorsque l'huile les ouignait On dit ici L'arc de Jonathan n'a jamais reculé Et l'épée de Saül Ne retournait point à vide Saül et Jonathan Aimables et chéris Pendant leur vie N'ont point été séparés Dans leur mort Ils étaient plus légers Que les aigles L'onction fait de toi Un homme plus léger Qu'un aigle Ma prière à partir de ce soir Que l'onction fasse de toi Un homme et une femme Plus léger qu'un aigle Au nom de Jésus Christ Et on dit ici Ils étaient plus forts Que des lions Que Dieu t'accorde La force du lion Ce soir au nom de Jésus Fils d'Israël Pleurez sur Saül Qui vous révétaient Magnifiquement de Kramoisie Qui mettaient des ornements D'or sur vos habits Comment des héros Sont-ils tombés Au milieu du combat Comment Jonathan A-t-il succombé Sur tes collines Je suis dans la douleur A cause de toi Jonathan Mon frère Tu faisais tout mon plaisir Ton amour pour moi Était admirable Au-dessus de l'amour Des femmes Comment des héros Sont-ils tombés Comment leurs armes Se sont-elles Perdues Amen On est à combien ce soir? Que Dieu soit glorifié Alors que je veux Commencer ce message Je me concentre A enseigner Et je compte sur vous Pour me donner Beaucoup de likes Durant le live Et de partager le direct Et d'inviter vos amis On peut faire ainsi Amen Pourquoi l'onction S'en va si tôt Dans la tombe? Cette semaine A été très dure Pour moi Elle a été très pénible Autant que cela A été pénible Après 400 ans De souffrance Et de racisme Aux Etats-Unis La mort de ce black N'a pas été la première Mais elle a été comme Un ras-le-bol Elle a été comme un S'en est de trop Elle a suscité Une mobilisation mondiale Avec le mouvement Black Lives Matter Autant aussi La mort d'un serviteur De Dieu Cette semaine pour moi A été un peu comme De trop Ça suffit Ça suffit Ça en est de trop Qu'est-ce qui se passe A la fin? Depuis le 1er janvier 2020 Nous sommes témoins Déjà depuis en amont Au mois de novembre De cette épidémie Qui est devenue Une pandémie Annoncée par l'OMS Comme était une pandémie Sur le plan mondial Novembre, décembre, janvier Depuis janvier Jusqu'au 7 juin Aujourd'hui Je ne me souviens pas Une seule fois Dans ma vie En tant que serviteur de Dieu Où j'ai vu Non seulement Sur le plan local Mais international J'ai eu à voir Autant de serviteurs De Dieu mourir Durant 6 mois Aux Etats-Unis L'un des grands Sectes des bishops A compté Plus de 12 morts De bishops Majeurs En Afrique N'en parlons pas En RDC N'en parlons pas En commençant par La présidence Dans les familles De plusieurs personnes Que nous connaissons Dans nos églises Même encore à la limite Et même dans le corps Du Christ Nous constatons Semaine après semaine La mort d'un apôtre La mort d'un prophète La Belgique a pleuré Au niveau de l'église Nouvelle Jérusalem A Melus Je pense en France Les serviteurs Qui ont été Infectés Plusieurs qui sont morts En France Aux Etats-Unis En Côte d'Ivoire Des figures emblématiques Du réveil Au Cameroun Que dis-je Qu'est-ce que je vais dire Au sujet de la RDC Et c'est en RDC Que cette semaine Ça a été un peu de trop Pour moi Je ne citerai pas son nom Mais aujourd'hui Il y a les obsèques C'est un homme de Dieu C'est un évêque Un homme que J'ai perdu de vue Depuis plusieurs années Mais je crois Je ne me suis jamais Aussi senti mal Depuis un long moment Je me rappelle Quand j'étais président De la jeunesse De l'église Déborah A ma campagne Je faisais venir A l'époque Prophète Joe Grasse Prophète Francine Gawala Pasteur Marcelo Tout n'a cité Plusieurs années passées Vraiment plusieurs hommes De Dieu Que certains connaissent Même que ne connaissent pas D'autres même qui sont morts Et j'avais invité une fois Un homme de Dieu Qui s'appelle Prophète Géry Il était venu Un programme de la jeunesse Qu'on avait organisé Mais il n'était pas venu seul Cette fois-là C'était Je crois C'était à une nuit De dédicaces Des examens de ta Du bac Chez nous Ici dans le système belge Et avant qu'il nous commence A prophétiser Il a pris la parole Très courageux qu'il était Il a dit J'aimerais vous introduire Un homme qui va parler Pendant 30 minutes Avant que je commence Le service prophétique Et il a appelé cet homme Qu'on appelait apôtre Et il est venu Il a pris la parole Il a parlé de la divinité J'étais là J'étais président de la jeunesse Mais je prêchais déjà Et vous ne savez pas Combien J'étais choqué De voir les oracles De Dieu sortis par la bouche D'un homme Qui révélait Les mystères de la Bible A côté de moi Les gens tombaient A gauche A droite C'était la débandade Même le prophète J'ai beaucoup de régés De la part De la part de l'église Des amis Des serviteurs de Dieu Je n'étais pas personnellement Ami à lui Mais j'apprenais les bonnes choses Qu'il disait à mon sujet Quelquefois Et j'ai appris récemment Qu'il était mort Je ne sais pas Que j'entre sur mon Mon WhatsApp Je n'arrête pas de voir Des messages de tout genre Des gens qui le pleurent ici Qui le pleurent là-bas Qui postent des messages De lui Des lives de lui Et j'avais des larmes aux yeux J'ai dit Seigneur qu'est-ce qui se passe Et on se pose la question En se disant Who's next Le prochain c'est qui C'est peut-être moi C'est peut-être toi C'est peut-être lui C'est peut-être elle C'est peut-être toi Qui me suis Alors Est-ce que Dieu m'aime plus que lui Non Est-ce qu'il a péché plus que moi Non Alors qu'est-ce que Je n'ai pas vu venir Qu'est-ce qui s'est passé Et ainsi on a des morts Autour de nous De manière Innombrable On ne sait même plus Comter les morts Et la question Que David s'est posée Et la même que nous avons aujourd'hui Que s'est-il passé Et Je sais que quelqu'un Se pose la question De savoir Qu'est-ce qui se passe Et bizarrement Lorsqu'on se souvient N'étant qu'on est avec ces personnes Ils recevaient aussi des prophéties Dieu disait Je t'emmènerai dans les nations Je t'utiliserai Je te bénirai Je t'élèverai Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'un homme aille dans la tombe Avec son onction Avec son potentiel Et pire Avec les promesses Que Dieu l'a données Que s'est-il passé Seigneur Que s'est-il passé Prophète Joël On pose des questions À tout le monde Quelle est ton approche Qu'est-ce qui s'est passé Je voulais introduire Par cela Parce que C'est le cri de coeur De notre génération Nous nous posons tous La question Pour l'homme dont j'ai parlé Pour plusieurs autres On se pose la question De savoir Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Alors Je priais le Seigneur Et ce matin Il m'a réveillé Il a Rempli mon coeur De plusieurs paroles Que je devrais méditer Sur lesquelles je devrais méditer Mais que je devrais aussi partager A l'église Alors écoutez-moi Ici très bien Je parlerai De neuf raisons Pour lesquelles Plusieurs serviteurs de Dieu Meurent avant leur temps Je répète Neuf raisons principales J'espère que je parlerai De tous les neuf Neuf raisons principales Qui font en sorte Que les serviteurs de Dieu Meurent Et Selon Dieu Ou selon nous Meurent avant leur temps Je crois que Dieu A des réponses A nous donner Parce que des questions Nous en avons beaucoup Des larmes Nous en avons beaucoup Coulées Les larmes n'arrêtent pas De ruisseller De nos joues Nous pleurons jour et nuit Ces hommes qui étaient avec nous Et quand nous sortirons De ce confinement On remarquera Qu'il n'y aura plus D'autres serviteurs de Dieu Sur nos affiches Dans nos retraites Dans nos programmes Parce qu'ils sont passés Autant que Covid-19 Que s'est-il passé ? Dis avec moi Avance prophète Là où tu es J'aimerais t'entendre me dire Avance prophète Je répète Que s'est-il passé ? Clame d'abord très fort Pour le Seigneur Avant que je ne commence Que toute la gloire Vienne au Seigneur Que toute la gloire Lui revienne A lui et à lui seul La première raison Est celle-ci Je vais lire Psalm 89 Verset 48 Ou 49 Selon les versions Y a-t-il un homme Qui puisse mourir Excusez-moi Y a-t-il un homme Qui puisse vivre Et ne pas voir la mort Qui puisse sauver son âme Du séjour des morts Ecclesiastes 8 Verset 8 L'homme n'est pas maître De son souffle Pour pouvoir le retenir Il n'a aucune puissance Sur le séjour de mort Acte 17 Verset 26 Il a fait que tous les hommes Sortis D'un seul sang Habita sur toute la surface De la terre Et en déterminer La durée des temps Une autre version Dit des temps De leur vie Ou des temps De leur existence Donc Dieu a fait en sorte Que tous les hommes Habitent la surface De la terre Et l'a fixé A chacun Une durée Du temps Qu'ils passerait Ici-bas sur la terre La première raison Pour laquelle Nous voyons les serviteurs De Dieu mourir Ou selon nous Mourir avant le temps C'est simplement Parce que Tous les serviteurs De Dieu Finiront tôt ou tard Par mourir Première raison Finiront tôt ou tard Par mourir Écoutez-moi très bien Dieu a une manière Spécifique De dealer Avec ses serviteurs Autant que Une manière Spécifique De dealer Avec l'humanité Quand vous lisez De Genèse Apocalypse Vous allez voir Que tous les serviteurs De Dieu Ne sont pas morts De vieillesse Comme David Comme Abraham Vous voyez que Tous les serviteurs De Dieu Ne sont pas morts Aussi d'une mort Paisible C'est-à-dire Certains sont morts Comme Abraham Il s'est couché Avec ses pères Certains ne sont pas morts Pardon Certains Sont morts Différemment Ils ne sont pas morts Dans la paix Avec une heureuse vieillesse Ils ont fermé les yeux Comme David Ils se sont couché Avec leur père Non Certains sont morts De cette manière Serviteurs de Dieu D'autres aussi Sont morts autrement Dans l'histoire De l'église On dit même que Jean est le seul Qui est mort D'une mort naturelle Mais sinon Pierre L'apôtre De Christ Le père de l'église Et celui qui est mort Sur une croix À l'envers On dit Dans l'ancienne alliance Que Esaïe Dans la tradition juive Qu'il courait Il fouillait La persécution Il est entré Dans un tronc d'arbre Et on a scié Le tronc d'arbre En deux Et voyez-vous Il n'était pas forcément injuste Il n'avait pas forcément péché Mais Dieu avait décidé Qu'il devait mourir ainsi Et même notre Seigneur Jésus Pieux et pur Et saint qu'il était N'est pas mort comme Abraham N'est pas mort comme David En d'autres termes Dieu est le seul A décider De comment ses serviteurs Vont mourir Un Lâche Certains vont mourir tôt D'autres vont mourir tard Certains vont mourir paisiblement D'autres vont mourir Comme Miles Monroe Certains ont fait des vidéos Pour dire Comment un homme de Dieu Qui aime Dieu Qui a prêché la parole de Dieu Pour mourir d'un crash d'avion Non Un juste ne peut pas mourir ainsi Que dirons-nous donc De Thomas qui est mort Que dirons-nous donc De Marc Qui était missionnaire Ici en Afrique du Nord Ou de Thomas qui était missionnaire Au niveau de l'Inde J'ai même vu de loin L'église catholique Qui porte son nom en Inde Et que dirons-nous donc De Matthieu Ou de tous les autres apôtres De Christ Ou les fils des apôtres Qui sont morts De lapidation Que dirons-nous Des tiennes par exemple Donc Dire qu'un nombre de Dieu Meurt d'une maladie Ne veut pas forcément dire Qu'il est mort hors de la volonté de Dieu Même Élisée est mort malade Est-ce que j'encourage Les gens à être malade Non Mais je veux seulement dire Que le Dieu qui choisit ses serviteurs A déterminé lui-même Par quelle voie Ses serviteurs Quitteront le monde naturel Pour le monde surnaturel En d'autres termes Vous devez avoir cette image Claire dans vos pensées Lorsqu'un nombre de Dieu Meurt jeune Ça ne veut pas forcément dire Qu'il a péché Il a abandonné Dieu Ou bien Dieu l'a laissé Non Ou qu'il avait laissé de Dieu Lorsqu'un nombre de Dieu Meurt d'une mort scandaleuse Il est mort dans un accident de véhicule Crache d'avion D'empoisonnement ou de maladie Cela ne nous donne pas La permission de commencer A faire une autopsie Autour de sa mort Et dire Il avait abandonné Dieu Il n'écoutait pas ce que Dieu lui disait Non Dieu est le seul Qui a déterminé La durée de vie de chacun Nous sommes esprits Nous venons du Olam De l'éternité Et la porte par laquelle Nous entrons sur la terre C'est la porte Du ventre de la femme Bonne fête des mères là où vous êtes Et soyez bénis en nom de Jésus Christ C'est par le ventre Les entrailles De womb of a woman Nous entrons sur la terre Nous nous revêtons de la chair Et nous fonctionnons sur la terre Dans la durée que Dieu a établie A chacun Même les 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 Et Nous amènent à la pharmacie Pour acheter Des Produits Et vous allez voir Généralement à l'arrière On parle de La date de La date de la fabrication Et la date d'expiration Il y a une date De fabrication et d'expiration Même les bois de conserve Et tant d'autres articles Que nous achetons d'habitude Pour dire qu'il y a une date On sait Qui c'est le jour du départ Et c'est le jour de la fin Et sur ta carte d'électeur Ta carte d'identité Ta carte Ton passeport même Ou bien un autre document Que tu as Un document de voyage Il y a la date de naissance Mais laisse-moi te dire Il y a aussi une date De la mort Dieu a prévu une date Et cette date là Peut ne pas venir Au moment où Nous nous y attendons tous Rappelez-vous Christ n'est pas mort à 40 ans Il n'est pas mort à 70 ans Il n'est pas mort à 80 ans Il est mort à 33 ans Mais ce n'est pas Parce qu'il était mort jeune Qu'il est mort Parce qu'il avait péché Non Et Jésus savait Jean chapitre 12 Chapitre 13 surtout Il savait que l'heure De rentrer au père Était arrivée Il savait que son heure Était arrivée Et même dans Matthieu chapitre 16 Après avoir parlé à Pierre Donné Promis à Pierre Les clés du royaume Et même après La bradilla Sartarabachana Après avoir parlé avec Pierre Jésus commençait à parler De sa mort Parce qu'il savait Que le temps est arrivé Il y a un temps de mourir Et ce temps-là Peut être à la jeunesse Peut être à la vieillesse Ce temps-là peut venir Dans la paix Il y a un homme Qui s'appelait Benson Idaosa Idaosa est mort Il a invité tout le monde Il a invité tout le monde Autour de la table Avec lui Et ce jour-là Il a pris un vin Qui s'appelait Les noces de Cana Pardon Excusez-moi Les noces de l'agneau Et quand il prenait ce vin Les gens ne savaient pas Qu'il annonçait au fait Qu'il était en train de partir Pour les retrouver plus tard Avec le Seigneur dans les airs Dans les airs Au troisième ciel Au paradis Pour les noces de l'agneau Et il s'est couché Et il est mort On raconte l'histoire De la mort de Kenneth Hagin On dit de lui que Bishop David De Dépo Rant témoignage Il dit Avant la mort de son père Kenneth Hagin Dieu l'a dit Tu prends ta famille Tu vas aux Etats-Unis Pour être avec ton père Et Kenneth Hagin s'est couché Et il est mort Certains hommes de Dieu Sont morts D'une mort paisible D'autres sont morts D'une mort scandaleuse Ils sont morts avec des tragédies On les a tués On les a assassinés Mais Dieu seul sait Par quelle voie Et en quel temps Chacun va mourir Dans numéro 1 Pourquoi certains serviteurs de Dieu Meurent selon nous Avant leur temps Dieu seul sait Quel temps il a prévu pour chacun Que ce soit à la fin de sa vie Mourant vieux D'autres Très jeunes Certains paisiblement Et d'autres autour De plusieurs polémiques Mais Dieu seul décide Par quelle voie Il veut se glorifier Par la vie Ou par la mort De ses serviteurs Quelqu'un peut me dire Un amène mieux que ça Donne-moi un amène bien Que je t'entende La deuxième raison Pour laquelle Certains serviteurs de Dieu Meurent Avant leur temps Que s'est-il passé Pourquoi il est mort Mais on sait Qu'il avait encore Beaucoup à donner On n'a pas arrêté de pleurer C'est vrai Qu'à quoi en Côte d'Ivoire Que s'est-il passé On n'a pas arrêté de pleurer Musée Alexander Dignabala Que s'est-il passé On n'a pas arrêté de pleurer Le prophète Timothée Kiesse Ici à Kinshasa On n'a pas arrêté de pleurer Jérémy Maimba Prophète On l'appelait Schengen Il a bouleversé l'Europe Les prophéties Que les gens font aujourd'hui Les gens ont commencé ça depuis Une fois Jérémy Maimba Prophétisé A Imka Ici au niveau de victoire Il dit aujourd'hui Je prophétiserai A l'envers Et il se tourne Il dit Lancez-moi tous les objets Que vous avez Tout ce que vous avez Et quelqu'un lance Une chaussure Il prend la chaussure Et il commence à parler Du nom de la personne La date de naissance La vie de la personne Il est revenu ici Avec des Porsche Et des Lamborghini Le premier de sa génération Nous ici qu'est-ce qu'on a On n'a encore rien Mais on se dit Cet homme est mort Comme ça On continue à aller pleurer On se dit Mais ils auraient pu faire plus La deuxième raison Pour laquelle Les serviteurs de Dieu Meurent avant leur temps Aujourd'hui C'est très souvent parce que Ils n'ont pas pris soin De leur corps Ils n'ont pas pris soin De leur corps Je répète Ils n'ont pas pris soin De leur corps Pour en fait Qu'est-ce que tu veux dire Il y a un homme de Dieu Qui s'appelait Jaco Vous savez Après 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 La naissance De la nation d'Israël En 1948 Lorsqu'on fêtait On célébrait Dieu Pour cet anniversaire Un mouvement spirituel A commencé Aux Etats-Unis Parce que chaque fois Qu'il y a un événement Capital Qui se passe En Israël Il y a des rétombées Toujours dans l'église Chaque fois qu'il y a un mouvement Dans l'Israël Il y a aussi un mouvement Dans l'église de Jésus-Christ Et je n'ai pas le temps De vous en parler J'en parlerai peut-être Prochainement Il y a eu un mouvement Qu'on appelait Healing Voice Aux Etats-Unis C'est un mouvement Incroyable Il y a eu Plusieurs serviteurs de Dieu Qui opéraient Dans une plateforme Qu'on appelait Healing Voice Dirigée par Gordon Lindsay Dont je parlerai très souvent Lors de mon message Et il y avait Plusieurs hommes de Dieu Qui passaient Dans ces plateformes Qu'on appelait Alonzo Allen A.A. Allen Il y a un homme de Dieu Qu'on appelait Qu'on appelait Jacques Cou Il y a Oral Robert Il y avait William Mayon Branham Bref Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu Qui opéraient Dans des guérisons Des miracles Et ils opéraient Au niveau des tentes De guérisons Et parmi eux Il y avait deux principaux Qui étaient vraiment En avant-plan Non il y avait Oral Robert Que Dieu utilisait Dans l'évangélisation Mais par la guérison divine Mais il y a un autre Que Dieu utilisait Dans la guérison divine Mais par le prophétique Qu'on appelait William Mayon Branham L'homme de Kentucky Oral Robert Oral Robert était instruit Mais Branham pas tellement Il était boxeur A un moment de sa jeunesse Et un ange lui était apparu Très jeune qu'il était Pour lui dire De ne pas fumer De ne pas boire Parce que Dieu Avait un plan pour lui Lorsqu'il allait avoir Un âge assez avancé Et ils étaient Les deux figures Emblématiques Du réveil De cette époque là Et Oral Robert dit Par exemple De cet homme Dont je parle Jaco Il dit Cet homme Il a dit Je n'ai jamais vu Un don de foi Aussi fort Que comme dans La vie de Jaco C'est un homme Vous pouvez le voir Sur internet Jaco J-A-C-K-C-O-E Il était assez gros Il était boxeur A un moment Il venait d'un orphelinat Il n'avait grandi Il n'avait pas grandi Avec ses parents Il a grandi avec Des blessures intérieures A un moment Il s'est levé Il a dit Moi aussi je ferai Comme Oral Robert Il a acheté Une grande tente Il louait Des grandes tentes Excusez-moi Il louait Des fois De très grands espaces Pour prêcher la parole Et Dieu l'a utilisé Poussamment Je n'ai pas le temps De vous parler De ces miracles Et une fois Kenneth Hagen Qui était un jeune prophète A l'époque Kenneth Hagen Qui a élevé la voix Et qui a commencé A prophétiser Il a prophétisé Pour William Mayon Branham Je parlerai de ça Tout à l'heure Mais il a prophétisé Sur Jaco Écoutez ce qu'il a dit Il a dit Le Seigneur me parle Pour Jaco Il a dit A Jaco De se juger Donc de se juger Lui-même Dans trois secteurs De sa vie Numéro un Son amour pour les frères Parce que généralement Ceux qui ont grandi Avec des blessures Quand ils sont attaqués Ils ont maintenant tendance A haïr les gens A répliquer Ainsi de suite Et c'était très 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 compliqué Il commençait à être aigri A attaquer tout le monde Il avait l'argent Il avait la gloire Il avait les miracles Il était devenu aigri Il a dit Tu dois te juger Par rapport au domaine De ton amour Pour les frères Numéro deux Il dit Tu dois gérer Te juger par rapport A l'argent Parce que quand il avait Trop d'argent C'était trop d'appels De fonds inutiles Trop d'appels De fonds Qui ne servaient à rien Pratiquement Sinon ses propres besoins Et Dieu était contre Cela Il a dit Troisièmement Tu dois Veiller sur toi Te juger par rapport A comment tu manges A ton alimentation Il dit Si tu ne gères pas Ces trois domaines Tu vas mourir Avant ton temps Et quelques temps après Sans avoir entendu Ce que la parole du Seigneur Disait en prophétie Jaco Est mort Il ne s'est pas Rectifié Dans le domaine De l'argent Dans le domaine De son amour Pour les frères De le corps du Christ Et dans le domaine De sa santé Et il est mort Et qu'est-ce que tu vas dire Oh Seigneur Comment un homme de Dieu Peut mourir à cause De sa santé Le corps n'est rien La chair n'est rien C'est l'esprit Qui vivifie Laisse-moi te dire Les cieux Sont les cieux De l'éternel Il a donné la terre Au fils de l'homme Quand un esprit Est sur la terre Il est illégal Tant qu'il n'a pas de corps Voilà pourquoi Les démons Qui sont invisibles Ont besoin d'un corps visible Pour toucher les visibles Et même Dieu Qui est invisible Lorsqu'il veut toucher les visibles Dans le monde des visibles Où il est illégal Il doit passer par un homme Voilà pourquoi L'invisible a besoin Des visibles Pour toucher les visibles C'est ainsi que Dieu Est devenu homme Pour toucher les hommes Il ne pouvait pas venir Esprit Pour guérir Pour sauver les hommes Il devait être Fils de Dieu C'est-à-dire Dieu Et fils de l'homme Homme Pour toucher les hommes Et tout esprit Son corps Est illégal Et tout corps Mal en point Ne permet pas Un esprit De bien s'exprimer Sur la terre Voilà pourquoi Dieu a mis les dons De guérison dans l'église Parce qu'il veut Que ton corps Sois en bonne santé Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée Que l'exercice corporel Est aussi utile Bien qu'à peu de choses Mais il est Aussi utile Voilà pourquoi Dieu même Exige Que l'on considère Les excès de table Comme étant un péché Manger n'est pas un péché Mais trop manger C'est détruire son corps Voyez-vous Celui qui détruit Le temple du Saint-Esprit Se détruit lui-même Donc vous devez savoir ceci Vous êtes esprit Et quand vous ne prenez pas Soin de votre corps Vous ne pourrez pas Faire l'œuvre de Dieu Je viens de ma maison Pour l'église Et c'est le véhicule Qui m'a emmené ici Quel que soit mon message Quel que soit mon onction Quel que soit le fardeau De mon esprit Quel que soit la parole Dans ma bouche Si la voiture N'était pas disponible Pour mener jusqu'ici Je n'allais pas arriver Je suis entré dans la voiture Et la voiture M'a emmené jusqu'ici Si la voiture Était en panne Je ne pouvais pas arriver Jusqu'ici Si la voiture Avait un problème Mon corps N'allait pas venir ici Pour vous prêcher En d'autres termes Moi je suis comme l'esprit Et la voiture Est comme le corps Quand le corps Est malade Tu ne pourras pas Faire de live Tu ne pourras pas chanter Tu ne pourras pas Voyager dans les nations Tu as besoin De prendre soin de ton corps Écoutez-moi très bien L'onction est comme une drogue L'onction te pousse A prêcher A chanter A travailler Des fois même Outre mesure Et ceux qui opèrent Dans l'onction Savent Des fois on peut aller De séminaire en séminaire De programme en programme Et on ne contrôle Et on ne contrôle même pas Le corps Et pourtant Lorsque le corps Est malade Lorsque le corps Est sous dépression Lorsque le corps Souffre Il t'est impossible De pouvoir bien travailler Et même encore Même plus bas que ça Quand tu es juste fatigué Des fois la fatigue Du corps Constitue une Pésanteur spirituelle A ton esprit Pour pouvoir naviguer Des fois même nous Dans le prophétique Quand je suis trop fatigué Je n'arrive pas à voir Je n'arrive pas à entendre Parce que Mon esprit veut monter Mais mon corps est fatigué Je dois me détendre Je dois rire Je dois blaguer Je dois être De bonne humeur Pour permettre à mon esprit De s'exprimer Je parle à quelqu'un De ce que le Saint-Esprit M'a enseigné encore On a eu V Vendredi C'était extraordinaire Et je savais de mon esprit Que j'avais libéré Une très forte onction Dans les nations On a eu des miracles Des gens qui ont eu De l'huile qui coulait C'est des choses Qui n'arrivent pas Partout et tous les jours C'est des phénomènes inédits Dans l'histoire de l'église Mais un non-pêtre Devant un téléphone Et parler des gens Maroc En France Au Congo Avoir de l'huile qui coule C'est des choses Rares Qu'on a au travers Des hommes de Dieu Et l'onction prophétique Était là Les miracles se sont passés Toute la nuit Jusqu'aujourd'hui Des témoignages N'arrêtent pas d'arriver Et le Saint-Esprit m'a dit Tu sais pourquoi Tu as vu cela Il m'a dit Parce que tu t'étais reposé Vous avez vu par exemple On a annulé tous les cultes Pas de culte dimanche On n'avait pas de culte Mardi, mercredi, jeudi Je me détendais Je dormais Je mangeais Je prenais de l'air Et quand je suis revenu La gloire de Dieu S'est manifestée Laisse-moi te dire Tu as besoin de te reposer Tu as besoin d'un corps En bonne santé Pour servir Dieu Et la plupart des serviteurs De Dieu Qui meurent avant leur temps Ce n'est pas que Dieu Voulait qu'ils viennent à lui Certains même vont au ciel Dieu le regarde Dieu sait Qu'il n'a pas encore fini sa mission Son esprit est vite rentré Parce que son corps N'a pas supporté le rythme Son cœur a lâché Son estomac a lâché Ses nerfs ont lâché N'avons-nous pas entendu Des hommes de Dieu Ils prêchaient Ils prêchaient Ils prêchaient Ils sont d'un jeûne Et dans le jeûne là Ils modéraient Il était le même Qui prêchait encore Le même Qui battait le tam-tam Un homme de lui Qui a joué 40 jours Mais il va au travail Il rentre Il prêche Il a des pressions à la maison Et il va comme ça L'église Il prêche Le sang sort de sa bouche Il tombe Il meurt C'est Satan qui l'a frappé Ce n'est pas Satan Le corps a des lois Autant que l'esprit a des lois Voilà pourquoi Je t'en supplie Prends soin de ton corps Est-ce que je peux lire Quelques versets De la parole de Dieu ici Donne-moi un amène bien Que je t'entende Donne-moi un amène bien Que je t'entende Alléluia Il est écrit De la parole de Dieu Ceci Marc 6 Versets 30 à 32 Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Lui racontèrent Tout ce qu'ils avaient fait Tout ce qu'ils avaient fait Et tout ce qu'ils avaient enseigné Jésus leur dit Marc 6 Verset 31 Jésus leur dit Venez à l'écart Dans un lieu désert Et reposez-vous un peu Dites avec moi Repose-toi un peu Regarde ton voisin À côté de toi Poste là où tu as dit Repose-toi un peu Il a dit Reposez-vous un peu Car il y avait Beaucoup d'allants Et de venants Beaucoup d'allants Et de Beaucoup de départ Et beaucoup d'ar Beaucoup d'entrées Et beaucoup de Jésus dit Venez à l'écart Dans un lieu désert Là où il y a le calme Il y a la clétude Il y a le calme Dans un lieu désert Pas mouvementé Et reposez-vous un peu Car il y avait Beaucoup d'allants Et de venants Et il n'y avait même pas Le temps de manger Ils partirent dans une barque Pour aller à l'écart Dans un lieu désert Dites avec moi Jésus s'est reposé Avec ses apôtres Il y a tes voisins Jésus et ses apôtres Se sont reposés Quel est ce Jésus Qui te dit toujours jeûne Quel est ce Jésus Qui te dit toujours prie Quel est ce Jésus Qui te dit toujours Va prêcher Mais qui te dit jamais Repose-toi De la bouche de Jésus Sors Va et prêche la parole Va et prêche l'évangile Va et jeûne Va et délivre les gens Va et fais des retraites Va et conduis des cultes Mais de la même bouche De Jésus Peut sortir A ton égard Disciple de Christ Mange Dors Repose-toi Laisse l'église Laisse le ministère Laisse les lives Laisse les fidèles Laisse les gens Qui sont malades Laisse les gens Qui sont paralytiques Laisse les gens Qui sont des démons Prends ta femme Prends ton mari Prends tes enfants Mets-toi à côté Et repose-toi Plusieurs serviteurs de Dieu Meurent A cause d'un excès de travail Les nerfs lâchent La dépression La fatigue L'estomac ne suit pas On mange tard Où on mange De manière décalée Et on ne peut pas Faire un ministère De 80 ans de vie Avec une mauvaise santé On ne peut pas Travailler pour Dieu Avec un zèle sans intelligence Nous sommes en 2020 On doit servir Dieu différemment Voilà pourquoi je fais un appel Non pas aux pasteurs Mais aux fidèles Parce que généralement Ce ne sont pas les pasteurs Mais ce sont vous les fidèles Qui êtes les premiers A vouloir Que nous puissions Nous reposer Mais en même temps Vouloir que nous puissions Travailler aussi Il y a une femme Qui se plaignait Ça fait quelques années Elle dit Le frère Frank Moulaja Je l'aimais beaucoup Il arrive un temps Le frère Frank Moulaja Qu'on l'appelait C'est lui-même Qui prenait le téléphone Mais là je l'ai appelé J'ai eu sa secrétaire Ça fait quelques années Et l'assure se plaignait Vous voyez comment Dieu les élève Quand il les élève Ils ne prennent même plus Le téléphone Oh les hommes de Dieu D'aujourd'hui Ils commencent à avoir Des secrétaires Alors que ce sont Des esclaves Des serviteurs de Dieu Et si quelqu'un Est sur le point de mourir Et comment je t'appelle Tu n'es pas disponible Ça veut dire que C'est assuré la faute De l'homme de Dieu Écoute moi Je ne suis pas Jésus Qui est mort à la croix Jésus Christ est le seul Qui est allé à la croix Pour mourir pour nous tous Un homme de Dieu Ne peut pas mourir pour toi Un homme de Dieu N'est pas une bête de somme Il n'est pas un cheval Quelqu'un peut dire Mais très fort Il n'est pas un cheval Il n'est pas un bœuf Il n'est pas une chèvre Il n'est pas une poule Il n'est pas un chien C'est un être humain Il a un corps Il est fait de chair et de sang Il peut avoir faim Comme tu as faim Avoir sommeil Comme tu as sommeil Mais des fois Nous épuisons les hommes de Dieu Nous les fatiguons On lui dit papa réponds-toi Mais tu veux qu'il réponde A ton whatsapp Papa réponds-toi Mais tu veux qu'il réponde A tous les instagram A tous les whatsapp A tous les telegram Et quand il ne répond pas Des fois les chrétiens Les insultent Le prophète Philippe Comment me raconter Une histoire d'un moment D'une femme qui l'a écrit Elle est au Gabon Et elle écrivait Elle écrivait Et elle dit voilà Je comprends Parce que tu ne réponds pas Que tu es comme tous les hommes de Dieu Tu es comme En fait Tu es comme ce que j'entendais de toi Tu n'es pas un homme de Dieu sérieux Tu n'aimes que l'argent Tu n'es jamais là pour les fidèles Et des fois vous ne savez pas Que vous voulez vous reposer Mais vous ne voulez pas Vous laisser les hommes de Dieu se reposer Et qui ont tué les hommes de Dieu Souvent c'est vous Et je vous dis ici De la part de beaucoup d'hommes de Dieu Ils ne vous diront jamais cela Mais des fois c'est vous qui nous tuez Et vous allez vous dire Oh non Est-ce que nous l'empêchons de se reposer Oui Parce que vous faites même De nos maisons L'extension de nos églises L'homme de Dieu rentre Il n'a pas le temps avec sa femme Et quand il va divorcer Et quand il aura des problèmes Avec son épouse Et qu'on aura des enfants rebelles Vous allez dire encore Regardez les enfants du pasteur Mais vous voulez qu'il soit là De 8h De 8h A 20h à l'église Il ne prêche pas seulement Trois cultes Mais il doit tous vous recevoir Quand il ne te reçoit pas Tu te plains Et tu l'insultes Et tu quittes l'église Parce que d'elle Il ne t'a pas reçu Des fois vous êtes méchants Et des fois vous nous tuez Et l'homme de Dieu qui est mort Cette semaine Est mort d'un problème cardiaque Et plusieurs serviteurs de Dieu meurent Est-ce que ce que je dis C'est vrai ici Quelqu'un peut dire La main très fort Et des fois Nous n'avons pas pitié De ces hommes de Dieu Des fois Nous demandons trop Des serviteurs de Dieu Soit là pour la délivrance Quand l'homme de Dieu Il dit qu'il va se reposer Vous ne venez pas le mardi Vous ne venez pas le vendredi Vous ne venez pas le dimanche Et là où il est Il se lève de loin Il s'est dit On est en commun à l'église Oh les gens ont diminué Eh Il dit Je vais un mois de vacances Avec ma femme Quand il part Vous aussi vous partez Quand il ne vient pas à l'église Il va se reposer Avec son épouse à Dubaï Vous ne venez pas à l'église Vous ne donnez pas les offrandes Et vous n'êtes pas là Et puisque son coeur est dans l'oeuvre Il sera pressé de rentrer Voilà pour que d'autres hommes de Dieu N'arrivent même pas à manquer de culte N'arrivent même pas à dormir un peu à la maison Parce qu'ils ont peur Que vous puissiez ne pas être là à l'église Alors quand vous êtes là Vous les encouragez à se reposer Quand vous venez alors qu'ils ont voulu Vous les encouragez à se reposer Mais des fois Vous nous prenez comme des instruments Et quand nous sommes malades Vous nous laissez pour aller chercher D'autres hommes de Dieu Et quand on meurt Vous faites quelques postes sur internet Nous souvenant de nos bontés Et il était comme ci Et il était comme ça Après vous allez chercher L'autre homme de Dieu Prophète actuel Qui donne encore des précisions Et après quelques années Vous nous oubliez Et j'aimerais vous parler De la part de beaucoup d'hommes de Dieu Des choses qui ne vous diront pas forcément Des fois on a l'impression Que vous nous utilisez Que vous ne nous aimez pas Et vous allez voir un homme de Dieu Quand toi tu as avorté Une fois, deux fois, trois fois Tu viens vers l'homme de Dieu Et tu fais la confession Tu n'entends même pas ça quelque part Et rarement même dans ses prédications Il peut même utiliser le nom De quelqu'un d'anonyme Pour donner l'exemple de quelqu'un Que Dieu a restauré Après trois avortements Mais quand l'homme de Dieu fait un péché Commet une erreur Fait une gaffe Vous êtes extrêmement dur Envers ces hommes Qui ne le sont pas forcément Tout le temps pour vous Et généralement nous avons l'impression Que vous nous exploitez Vous ne nous aimez pas en fait Vous aimez ce qui est en nous Tant qu'on est là Tant qu'on prophétise bien Vous êtes là Tant qu'on perd le miracle Vous êtes là Tant que ça va bien pour nous Vous acclamez Mais une fois qu'on est malade Une fois qu'on se repose Une fois qu'on n'est pas en forme Oh j'ai vu Dade Il n'a pas bien prêché aujourd'hui J'ai vu vraiment Il n'a pas bien chanteur Tu ne sais pas Qu'est-ce qui est derrière Le fait qu'il n'a pas bien prêché Peut-être qu'il n'a rien à manger A la maison En ce temps de confinement Qui en pense à envoyer De la nourriture De la maison De leur pasteur Qui en pense à se dire Mon père spirituel aussi Il prêche Est-ce qu'il a même Paillé son loyer Non Il doit travailler C'est un esclave de Dieu C'est son appel C'est sa vocation Et des fois on a l'impression Que vous ne nous aimez pas Vous nous utilisez Et nous exploitez Et jusqu'à la fin On ne vous dit toujours pas ça Mais j'aimerais être sincère Des fois Vous êtes impitoyable Des fois même cruel Des fois même Vous n'êtes pas là pour nous Quand on a le plus besoin de vous C'est là que vous nous lâchez Et vous allez chercher L'homme de Dieu Qui a la motte L'homme de Dieu Qui a la une L'homme de Dieu Qui est le plus crédible Et vous allez vers eux Oubliant Que des fois Nos corps Ne tiennent plus On a besoin du repos On a besoin de se sentir Des fois aimé On a des fois besoin De se sentir soutenu L'onction C'est comme une drogue Et c'est extrêmement fatiguant De prêcher Semaine après semaine Culte après culte Parce qu'avant ça Tu te prépares Et quelqu'un t'écrit Tu ne réponds pas Ah je suis blessé Il ne m'a pas répondu Pourquoi ? Est-ce que tu sais Que je me prépare ? Est-ce que tu sais Que je me concentre ? Est-ce que tu sais Que je dois Non, non, non Je dois être là pour toi Avant le culte Pendant le culte Après le culte Quel temps j'ai allant Avec ma fiancée ? Avec mon fiancé ? Avec mon pasteur ? Et vous allez voir des fois Vous voulez être avec Les femmes Pardon Votre pasteur est marié Mais vous voulez le prendre Tout son temps Toute la journée Mais vous oubliez Qu'il y a une femme Je te pose la question Si toi Tu étais la femme du pasteur Est-ce que tu aurais voulu Que d'autres femmes Fassent autant avec Ton mari ? Non C'est bien quand c'est Le mari des autres Mais quand c'est ton mari Tu ne voudras pas En d'autres termes Tu n'as que faire de sa vie Tu n'as que faire de son couple Tu n'as que faire de son ministère Pour toi c'est d'abord Ce que Toi tu dois gagner de lui Il doit prier pour toi Il doit répondre à tous tes appels À combien de gens ? 400 000 personnes sur Facebook 200 000 contacts sur Whatsapp Oh non mais c'est son travail Il n'a pas le don de l'omniprésence Est-ce qu'on peut dire Avance prophète ? Est-ce que les commentaires ça passe ? Je n'ai pas de retour ici Je ne suis pas devant un public Je ne sais pas voir Est-ce que les commentaires c'est bon ici ? Oh mon Dieu Dis avec moi un bon avance prophète Un bon avance prophète là où tu es Avec un mari d'autrui Tu veux prendre tout son temps Mais si c'était ton mari Tu allais être la plus jalouse La plus aigrie Et la plus méchante Donc quand sa femme se transforme en monstre Quand sa femme n'aime pas les mamans de l'église Tu ne comprends pas Quelle est une réaction normale Que toi tu aurais eu Même pire Si tu étais la femme de ce pasteur Est-ce qu'on peut dire Laissons les pasteurs se reposer Plus fort Laissons nos pasteurs se reposer Plus fort Laissons nos pasteurs se reposer Ils sont aussi les papas des enfants Ils ont aussi besoin de regarder Les cailles de leurs enfants en rentrant Non Il ne doit pas avoir le temps pour ses enfants Papa doit répondre Il doit être en ligne Pourquoi il n'est pas en ligne ? Et tu commences à faire l'assommation des fées Et tu as l'impression qu'on ne t'aime pas Ton pasteur t'aime Ton père spirituel t'aime beaucoup Mais le problème c'est qu'il ne peut pas tout faire pour toi La croissance est aussi une question de volonté Tu dois grandir On te prêche Moi des fois ici Je ne prie pas pour des malades à l'église Certains sont là avec moi Vous allez voir à l'église Avant de clôturer la prière je dis Père Au nom de Jésus Christ Guéris tous les malades qui sont là In the name of Jesus Que les malades soient guéris Tu rentres guéris Au nom de Jésus Amen Rentrez dans la paix du Seigneur Amen Mais tu vois après le culte Quelqu'un va venir Et il dit Papa Papa Je suis malade J'ai une douleur Des fois j'ai envie de gifler de telle personne Sincèrement Parce qu'en fait tu es incrédule Pour toi La prière que j'ai faite n'était pas efficace Il faut que tu viennes encore Il faut seulement qu'on te touche Et que tu sois seulement guéri Des fois vous amenez des onctions Tôt Dans la tombe Parce que vous 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 fatiguez Vous épousez Vous tuer vos hommes de Dieu Je répète Vous tuer vos hommes de Dieu Je répète Vous 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 les Vous les videz Ils n'ont plus de vie de famille Ils doivent être là pour vous A chaque instant Et des fois je ne prie pas Je dis maman rentrez Et un pasteur même disait Écoutez-moi, je vous dis des choses que vos pasteurs ne vous diront pas Des choses qu'on se dit entre nous Vous allez voir J'étais à Brazzaville Il y a une maman qui est venue Oh, homme de Dieu, prie moi, je suis malade J'ai prié pour elle au nom de Jésus Elle est partie, elle a dit, c'est tout J'ai dit, oh Elle m'a dit, non, à Brazzaville, en fait, les gens aiment beaucoup les cérémonies Et pareil même que tous les chrétiens aiment les cérémonies Quand tu dis, va Papa, je suis malade, j'ai le cancer Va, ta foi t'a guéri Ah, papa, c'est tout Un homme de Dieu Et les hommes de Dieu, des fois, commencent à manipuler votre foi Ils vous donnent des supports pour élever vos foies Parce qu'une parole ne suffit plus Vous êtes devenu un crédule Et un pasteur disait, maman, tu es guéri Elle dit, oh, mais je sens la douleur Il dit, tu sens la douleur, ok, maman Tourne cette fois Elle a tourné, 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 tourné Une fois, deux fois, trois fois, sept, stop Saute sept fois, une, deux, trois, quatre, cinq Tape le vent Qu'est-ce que tu sens? Eh, je suis guéri En fait Elle n'a pas été guéri C'était psychologique Et des fois, nous, les hommes de Dieu On commence maintenant à faire trop de cérémonies Des fois, non inspirés On vous fait boire de l'eau On vous frappe à la tête On vous fait dormir à terre Parce que votre foi a toujours besoin des supports Et vous faites de nous maintenant des manipulateurs Et des fois Des comédiens qui font du théâtre Parce que vous avez toujours besoin Qu'on vous fasse des choses Et la parole ne suffit plus Des fois, Dieu n'utilise pas l'imposition des mains Des fois, ce n'est pas une prophétie que tu dois avoir Juste quoi ? On sait que l'homme de Dieu a dit Dieu est avec toi, va Mais des fois, on dit Ça ne suffit pas Il faut qu'on fasse quelque chose Prie d'abord pour mon nom Prie d'abord pour ceci Et les hommes de Dieu se fatiguent Et meurent avant leur temps On raconte l'histoire Avant de passer cette étape D'un homme qui s'appelait Evan Roberts Je pense que je lui donnerai la première partie Ok Un homme qui s'appelait Evan Roberts On disait C'est L'un des plus grands réveils De l'histoire de l'église C'est le réveil du pays égal The revival of Walsh C'était un réveil extraordinaire Qui en une année Dieu a utilisé Evan Roberts Après un temps de prière Alors qu'il priait Il a eu une vision Il a vu Le pays égal monté dans les airs Et Dieu l'a dit En une année Je te donnerai Une moisson de cent mille âmes Qui vont être sauvées Et Evan Roberts A commencé à prêcher l'évangile Il ne prêchait pas Beaucoup On dit Il est entré dans leur église Chapelle Morija Il se mettait là Des fois une heure, deux heures Sans parler Et quand il sentait le long soin Il montait Ce n'était pas un réveil De grandes doctrines De grandes révélations doctrinales Mais c'était souvent Les paroles d'encouragement Et la gloire de Dieu descendait Cent mille âmes Gagnées en une année Oh my god Sans internet Sans whatsapp Sans télégramme Sans télé-satellite Cent mille âmes Gagnées en une année D'été ça va ? Ok En une année Cent mille âmes Gagnées Et il prêchait tellement 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 Les âmes Veinaient La gloire était là Un moment Il est tombé en dépression Il a piqué Quelques crises de nerfs Il était fatigué Alité sur un lit Et les gens attendaient Que le réveil vienne Il était épuisé Et Satan A introduit Dans la vie de cet homme Une femme Qui s'appelait Jenny Cette femme s'appelait Jenny C'est une femme connue Dans l'histoire des réveils Et surtout attachée A la vie de cet homme Elle s'appelait Jessie Excusez-moi Jessie Penn Lewis C'était une femme Qui était ordonnée Dans une Communauté Et après elle était Rebelle Parce qu'elle enseignait Des choses trop extrémistes Notamment au sujet De la croix Et du brisement On l'avait même excommuniée Et cette femme Est venue Vers l'homme de Dieu Pendant le moment Où il était déprimé Et fatigué Je suis ici ou là-bas ? Je suis dans les deux ? Ok Elle était vraiment épuisée Il était épousé Cette femme est venue Elle a dit Evan Roberts Écoute-moi bien Tu es trop visible Dans ce réveil Papa C'est vrai Dieu t'utilise Mais tu es trop visible Il faut que tu sois Là-bas brisé Il faut que tu passes Par la croix Il faut qu'on ne te voie pas Mais qu'on voie Jésus Voyez un peu Ce genre de message là D'une humilité extrême Tu es trop en avant Ils finiront par oublier Dieu Ils finiront par oublier Jésus Ils finiront par t'adorer toi Alors tu dois aller en arrière Tu dois reculer Pour laisser La bradyasaka Pour laisser comme ça Jésus être vu Il était fatigué Donc il n'était plus lucide Et sur un lit Alité On l'a mis sur une chaise roulante Et ce couple L'a emmené en Angleterre Il allait rester là-bas Pendant plusieurs temps Et le réveil Qui était je crois De 904 A 905 1904 Excusez-moi 1904 A 1905 Ce réveil Qui a touché le monde En cette même période là Il y a un homme Qui s'appelait Franck Franck Barthelman On parle beaucoup de lui Dans le réveil Dans sa suite Il envoyait des lettres A Evan Roberts En Europe Lui était aux Etats-Unis Il disait Donne-nous le secret du réveil Qu'est-ce qu'on peut faire Aux Etats-Unis Pour que ce réveil vienne Qu'est-ce qu'on doit appliquer Et il disait L'humilité La prière Mettre de l'ordre Dans sa famille Il donnait des principes Et Franck Barthelman Priait pour que le même réveil De l'Europe Puisse finalement Venir aux Etats-Unis Et lorsque cet homme A déprimé A la fin d'une année Il est allé comme ça En Angleterre Quelqu'un peut dire Avance prophète Il est allé en Angleterre Le réveil a commencé A mourir au pays des Galles Et bizarrement Le réveil a quitté Le pays des Galles Le réveil est allé Aux Etats-Unis A Los Angeles Et c'est en 1906 L'année qui a suivi Que le réveil D'Azusa Street a commencé De 1906 Jusqu'en 1915 On dirait Que ce que Dieu Voulait faire pleinement Au pays des Galles A été avorté A été arrêté Parce qu'un homme Épousé Était devenu vulnérable A une femme Et un homme Qui avait un esprit de piton Qui l'ont sorti de la scène Et on raconte L'histoire du réveil Il est revenu plus tard Et il a vu que le réveil Était pratiquement mort Il continuait à prêcher Mais c'était pas pareil Ce réveil Est l'un des réveils Les plus puissants Et le plus triste De l'histoire de l'église Parce qu'on voit ici Un homme Qui avait l'opportunité De briller A été amené A une humilité Fausse Voilà pourquoi Vous devez savoir L'humilité C'est bien Le brisement C'est bien Mais des fois A force d'avoir peur De tomber Avoir peur De la gloire Des fois On laisse même Le talent Que Dieu nous a donné Et on ne le multiplie pas Et quand Jésus Nous pose la question On dit Car j'avais peur Des fois La peur Là est démoniaque Elle est charnelle Vous devez arrêter Des fois d'écouter Tout ce qui vous disent Toujours Oh non On te va trop Sur les affiches On t'invite trop Dieu dit Des fois Va Va pour te ravitailler Dieu dit Disparais de la scène Pendant trois mois Des fois ce n'est pas L'esprit de Dieu Oh va Cache-toi Des fois Va Cache-toi Cache-toi C'est l'esprit De piton C'est l'esprit De serpent Qui veut te sortir Un moment Où Dieu veut T'utiliser Oh là bas Saka Qui veut te sortir De la scène Un moment Où Dieu a le plus besoin De toi Pour toucher les gens Tu te mets à l'arrière Et un mouvement De réveil passe Pas parce que Dieu est passé Mais parce que Toi tu as été dépassé Quelqu'un peut dire En avance Pour faire très fort On est à commun ce soir J'aimerais te voir Continuer à partager Là où tu es Je suis en train Je donne la première partie Je pense Parce que J'ai besoin D'avoir le temps D'aller étape par étape La deuxième raison Pour laquelle Les hommes de Dieu Vont souvent Tôt dans la tombe C'est parce que Des fois Ils sont fatigués Et qu'un homme de Dieu Est fatigué David a dit Je suis fatigué Je me repose Et il a Vibachéba Quelqu'un m'entend ? Des fois C'est au moment Où tu es fatigué Au moment Où tu es trop épuisé Que tu es le plus vulnérable Voilà pourquoi Des fois Il faut se reposer Mais il ne faut pas Se reposer de Dieu Quelques personnes Vont se reposer Mais il se repose Il baisse la garde Au contraire C'est quand tu te reposes Là que Satan vient Quelqu'un Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il est indispensable Que tu saches Que tu dois te reposer Mais ne pas te reposer de Dieu Tu te reposes Mais en restant Dans la présence de Dieu Et non En passant par les choses De la chair Pour te détendre Un peu mieux Et revenir sur scène Avec la gloire de Dieu C'est un paradoxe Quelqu'un peut dire Avance prophète Dis à ton voisin Repose-toi Dis à ton voisin Repose-toi Dis à ton voisin Bien Repose-toi Tu as besoin De te reposer Pour que je fasse Un ministère Jusqu'à 100-120 ans Mon corps doit être en forme Vous allez voir Un homme de Dieu Comme le bishop Noël Jones Il n'est plus beaucoup Sur scène actuellement Il prêche Beaucoup mieux même Que le bishop Jax Mais on ne le voit plus beaucoup L'une des raisons Certaines personnes ont dit Parce que son corps Est épuisé Il n'est pas si vieux Que ça Mais son corps Est épuisé Mais sa tactique de prédication J'ai beaucoup aimé Et chaque fois qu'il prêchait Il y avait un médecin devant lui Noël Jones C'est l'un des hommes De Dieu les plus intellectuels Académiques Et cohérent que je connaisse Prêchant Christ est la croix Comme jamais je n'ai entendu Même qu'on n'entendra plus Dans cette génération Beaucoup de gens Connaissent seulement le I'm telling you somebody Mais quand tu écoutes ces messages Il y a une telle cohérence Un tel ajustement Alignement d'idées C'est juste incroyable Il peut mixer la théologie De la sociologie De la philosophie De la psychologie C'est juste incroyable Comment il travaille Mais des fois tu le verras Commencer le message Calmement Et il le fait souvent 15, 20 Des fois 30 minutes Un moment tu le vois Maintenant shifter Il commence à monter A monter A monter A monter Et des fois ça passe pas 30 minutes Et même quand il va vibrer Crier, sauter Un médecin là Il commence à le faire signe De commencer à baisser Et il baisse Il baisse Il baisse Et il finit toujours son message A basse voix Parce que même les médecins Prennent soin de leur pasteur Vous êtes fidèle à l'église Vous êtes médecin C'est toujours Dadi prie pour moi Dadi prie pour ma promotion Dadi prie pour mon centre médical Est-ce que Vous êtes nutritionniste Vous pensez à l'alimentation De votre pasteur Est-ce que vous pensez A votre homme de Dieu Il est au bureau Vous le donnez Infanta Après culte Coca Après culte Est-ce que tu ne sais pas Que ça peut le détruire demain Quelqu'un peut dire Amen très fort Vous devez aimer les hommes Que Dieu vous donne Et permettre à ce que leur corps Maintienne leur esprit Sur terre pendant longtemps En veillant sur leur santé De dire papa Après Et même plusieurs Prédicateurs américains Quand ils finissent de prêcher Quelqu'un vient Avec un Intention maître Pour vérifier sa tension Mais des fois On dit papa C'était fort Avance prophète Et des fois Nous tuons les hommes Que Dieu nous a donnés Tout simplement Parce que nous n'avons Des fois pas de coeur Et nous pensons Que ce sont des bêtes de somme Qui doivent travailler Travailler Et travailler Et après ils finissent Par mourir Quelqu'un peut dire Avance prophète Jésus s'est reposé Jésus s'est Reposé J'aimerais donner Deux derniers éléments Peut-être même Le dernier élément Et je garderai le reste Pour la prochaine fois Oh my god Huitième raison Excusez-moi Quantième raison Troisième raison Ok Donne-moi On amène bien là où tu es Avant que je ne continue J'aimerais te voir Partager Partage Invite les amis Là où tu es On est en train de monter On est en train de monter Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Est-ce que tout se passe bien? Dis avec moi Un bon avance Prophète là où tu es Je vais te voir Partager le direct Là où tu es Partage Partage Invite les amis Je pense que je donne Le dernier point ce soir J'aimerais parler Calmement Expliquer les choses Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Pourquoi l'onction s'en va si tôt dans la tombe? Numéro un Dieu décide de la mort de ses serviteurs dans sa souveraineté Numéro deux Parce qu'ils ne se reposent pas Et leur corps n'ont point eu de repos Au point où ils sont finalement morts Et ils n'ont pas fini leur mission L'esprit était disposé Mais la chair était faible La troisième raison majeure On a combien ce soir? Et la première raison majeure Excusez-moi Et la troisième raison majeure Pour laquelle Nous voyons ces hommes de Dieu mourir Avant leur temps Et nous pleurons J'aimerais Vous donner une raison Assez triste Mais c'est avec celle-là Que je veux clôturer Ce message Plusieurs hommes de Dieu meurent Avant leur temps Rapproche la caméra de moi Plusieurs hommes de Dieu meurent Et souvent Avant leur temps Nous postons Nous allons au deuil Chaque année Facebook nous rappelle La date de leur mort Ou des posts Tristes Que l'on Mettait sous le net À leur sujet La troisième raison Elle est Elle fait mal Mais plusieurs hommes de Dieu Meurent De chagrin Et de regret Et surtout De réger Je ne suis pas De sa famille Je ne suis pas Parmi ses amis Mais l'apôtre Nash Est mort aussi D'un grand sentiment De réger La plupart des serviteurs de Dieu Meurent A fait par eux Contre le monde Des ténèbres Les retours Qu'ils ont eu Ont été trop forts Et quand ils ont été touchés Certains sont Allés à l'hôpital D'autres sont tombés Dans des péchés Qui ont été connus D'autres même Ont fait des erreurs Ils se sont tellement Culpabilisés Et au moment Où ils s'attendaient Maintenant A ce que Toutes les personnes Qu'ils avaient aidées Pendant plusieurs années A cause d'un péché Connu en un jour Et un réger Qu'il a subi Pendant plusieurs temps Certains hommes de Dieu N'ont pas la même force Que d'autres D'autres sont morts De chagrin D'autres sont morts De regrets D'autres sont morts De réger Et un homme de Dieu Le prophète Timothée Kiesse C'est un fils Taïdina On est de la même famille Biologique Spirituelle Il avait un don de foi terrible Il allait des fois Précher Siabandal Chez l'apôtre Meyar Quand il allait Au bas Congo Chercher Dieu Malgré Quelques Erreurs de caractère Qu'il avait Il revenait On emmenait des bossus Je parle d'un Koumki Un bossu Des miracles Que je n'ai jamais vécu Dans mon ministère Il touche La personne Qui se redresse Il y avait des miracles Terribles Même jusqu'à Brasa Et ailleurs Où il partait Des prophéties Avec précision Incroyable Quand il mourait Il parlait de moi A quelqu'un Le docteur Silas Je pense Qui était aussi Allé le voir A l'hôpital Et quelques autres Pasteurs étaient Allé le voir Où il était interné Il a dit aussi Qu'il Avait beaucoup Souffert de réger Et vous ne savez Peut-être pas Plusieurs serviteurs De Dieu Souffrent en silence Et meurent Sans témoin Tout simplement Parce que Ils se sont sentis Régétés Abandonnés Isolés Et tu ne sais pas Ce que ça fait Que d'avoir une église De 10 000 personnes Et un jour Tu te réveilles Tu n'as que 200 Tu ne sais pas Il y a un pasteur De la francophonie Qui est très connu Il a aujourd'hui Une grande église Chez nous C'est à Limiter Il m'a dit En 2017 Il m'a dit Joël Tu sais Si je me réveille Aujourd'hui Je vois que L'église Connait une décroissance Peut-être que Je vais mourir J'ai dit Ah bon Parce que Ce n'est pas L'amour de la foule Mais le fait D'avoir été habitué A voir beaucoup de gens Et un jour Pouf A cause d'un scandale Pouf A cause d'un combat A cause d'une fake news A cause d'une erreur commise A cause d'une exposition D'un problème Que tu as dans ton foyer Les gens t'abandonnent Les gens te rejettent Tu veux t'expliquer Tout le monde te blacklist Plusieurs serviteurs de Dieu Sont morts De chagrin J'aimerais lire pour vous Ce texte Que j'ai lu sur les réseaux sociaux Qui dit ceci Votre pasteur Votre pasteur Celui à qui tout le monde Explique ses problèmes Mais qui n'a parfois Personne à qui Expliquer les siens Votre pasteur Celui qui relève les autres Quand il tombe Mais qu'on enfonce Quand il trébuche Votre pasteur Celui qui aide les autres A revenir De leurs erreurs Mais qui lui N'a pas droit A l'erreur Votre pasteur Celui qui pardonne Tout ce qu'on lui dit Ou fait Mais à qui parfois On ne pardonne jamais Une parole Et un acte Votre pasteur Celui qui prie pour tout le monde Et pour qui parfois Personne ne prie réellement Il est là Il prie le matin pour toi Il prie au téléphone Il prie après culte Il prie la nuit Il prie demain Il prie dimanche Il prie lundi Il prie à la retraite Il prie en voyage Il prie Toujours Mais des fois Quand il dit Priez pour moi Les gens passent le temps A se raconter des histoires Et ne prie même pas Réellement pour eux Votre pasteur Celui de qui tout le monde Se permet de critiquer L'épouse Les enfants Celui qui doit prier Pour que tout le monde Soit heureux Et s'épanouisse Mais qui n'a pas le droit De rendre sa famille heureuse Sinon on estime Qu'il escroque l'argent des fidèles A peine il offre une voiture A sa femme Voilà Mais lui doit vous rendre heureux Vos femmes doivent avoir des voitures Vous devez avoir des promotions Vous devez acheter de nouvelles maisons Vous devez construire de nouveaux villas Mais lui n'a pas le droit D'acheter une nouvelle voiture A sa femme Il n'a pas le droit D'acheter un nouveau bus A ses enfants Il n'a pas le droit D'acheter une parcelle Construire une maison Et mettre sa famille Dans de bonnes conditions Il n'a pas le droit Vous avez le droit Mais lui n'en a pas Votre pasteur Et c'est lui Que vous traitez d'escroc Il a escroqué La jeune est fidèle Mais pourtant C'est par son onction Que vous êtes élevé aujourd'hui Finalement Vous ne vous rendez pas compte Qu'il travaille tout le temps Qu'il dort peu Qu'il porte le fardeau De votre âme Le poids de la responsabilité De votre vie Qu'il est sans cesse En train de se soucier De vos problèmes Priez pour que vous viviez Une vie heureuse Et paisible Il a du monde Autour de lui Mais pourtant En vérité Il est seul Et des pasteurs Peuvent avoir Des milliers de membres Des dizaines De milliers Sur les réseaux sociaux Mais vous ne savez pas Combien seuls Ils se sentent How lonely They are feeling Inside of them Combien seuls Ils se sentent Parce qu'à vrai dire Ils savent que Ces gens ne sont là Que parce que je suis vivant Que parce que je suis en bonne santé Que parce qu'ils n'ont encore rien entendu Peut-être de moi Mais le jour Ils vont entendre Je sais qu'ils vont partir Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte Que celui qui vous enseigne l'évangile Tous les dimanches Est un être humain Ayant l'habitude De beaucoup prier Pour vos pasteurs Un autre poste Qui est sur les réseaux sociaux Dit 97% des pasteurs Ont été trahis Faussement accusés Ou blessés Par leurs plus proches collaborateurs Combien nous ici Nous avons des fils Qui nous ont trahis Des fils Qui ont pris des fidèles Chez nous Et sont allés commencer Avec eux des églises Des fils qui disent Daddy Quand tu reviens à la une Mais en secret Qui t'insultent Qui te critiquent Et qui racontent des choses Parlant de toi Des fois On ne dit même pas Prophète Joël JFT Ou bien Joël Francis Mais pourtant Tu étais son père 97% Les gens qui nous acclament Mais les mêmes Qui nous insultent Qui nous acclament Mais derrière Qui nous manipulent Et toi tu crois Qu'un fils vient Parce qu'il vient Accompagner ta vision Mais il vient t'exploiter Il vient utiliser ton aura Pour monter Fais ce qu'il veut faire Gagner de l'argent Derrière ton dos Voler l'argent Que l'on envoie pour toi Mais il vole ça Il manque ça 97% sont trahis Faussement accusés Et blessés Par leurs plus proches Collaborateurs Catherine Kuhlman N'est pas morte Que parce qu'elle travaille beaucoup Mais parce que Beaucoup de gens Avaient quitté Catherine Kuhlman A la fin de sa vie Et ça c'est Bénine qui en parle En France 70% des pasteurs Luttent contre la dépression Vous savez pas Beaucoup d'hommes De Dieu dépriment Quand ils sont là Ils font semblant Ils doivent sourire Ils doivent rire Ils doivent faire Comme si tout va bien Il vient là encore Et toi tu dis Avance papa Oh avance prophète Daddy c'est bien Prêche encore Daddy essuie 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 toi Daddy tu fais bien les choses Mais des fois Quand tu rentres Dans ta chambre Tu es seul Tu n'as personne Avec qui rire Personne avec qui parler Et tu déprimes Et à peine tu veux dormir Quand on voit un screenshot De quelqu'un qui t'insulte De quelqu'un avec qui Tu as été la semaine dernière Qui a parlé mal de toi Frère Vous ne savez pas Ce que vivent les pasteurs 7000 églises Ferme chaque année 1500 pasteurs Démissionnent chaque mois Mais certains Ils sont encore là En train de travailler 80% des pasteurs Se sentent découragés Combien Ils sont face au découragement Je suis fatigué Nous on voit des pasteurs Qui viennent Des fois on ne vous dit Toujours pas Mais quand on se voit entre nous Man I'm tired I'm exhausted Je suis fatigué J'ai envie de laisser le ministère Mais demain tu le vois prêcher Et tu sais Qu'il fait semblant Parce que nous faisons tous semblant Mais on ne peut pas pleurer Devant les gens A la fin Quand Israël pleure devant toi Moïse Tu peux pleurer devant Dieu Mais quand toi tu pleures Tu pleureras devant qui Si ce n'est pas devant Dieu A la fin Tout leader est un homme seul Et il n'a personne autour de lui Des fois même pas Son conjoint Ou bien sa conjointe 70% des fois Les pasteurs Sont au bord du divorce A cause du poids du ministère La femme aime Dieu La femme aime son homme Mais c'est juste trop Pas le temps pour les enfants Pas le temps pour la femme J'aime Dieu Mais je ne peux plus supporter ça Et l'homme est tellement donné Dans le ministère Ou la femme est tellement A fond Ou bien ils sont tellement A fond dans le ministère Ils n'ont même plus le temps De revenir Et d'avoir le temps Pour eux même Parce que vous ne leur donnez Même pas le temps 68% des pasteurs N'ont pas de meilleurs amis Toi tu es ta meilleure amie Aujourd'hui nous on n'a même plus De meilleurs amis Tu sais pourquoi Tu ne sais pas à qui tu vas parler Le prophète William Mayom Branham Avait un ami païen Quand il allait faire des miracles partout Faire des lignes de guérison Il rentrait chez un ami païen Avec qui il riait Et il blaguait Et des fois même Certains hommes de Dieu Se sont plus à l'aise D'avoir des amis non chrétiens Musulmans Oh my god Est-ce que je peux parler ici Est-ce que quelqu'un peut Est-ce que quelqu'un peut Me laisser parler ici Des fois même des hommes de Dieu Ont des amis musulmans Des fois non chrétiens Parce qu'avec eux Ils ne peuvent pas se sentir jugés Lorsqu'ils veulent dire Que je suis peut-être Penché vers la masturbation Ou bien j'ai un faible Pour une femme Qui n'est pas la mienne Ou bien dire que J'ai convoité Ou bien je suis tombé Sur un site qui n'était pas ça Tu te dis Si je parle à un ami pasteur Ah mais c'est fini Jacques a dit Confessez-vous les péchés Les uns les autres Mais c'est bon pour la Bible Mais en réalité Tu ne peux pas te confier Tu vas parler de ça Le même jour Tu te confies à un pasteur Toute la nouvelle sera Dans le monde entier Ah une fois Joël Francie J'ai fait l'erreur De me confier à quelqu'un Quelques années Ouais Toi tu vois un pasteur Qui prêche la crainte de Dieu Mais tu te confies Tu dis Prie pour moi mon frère Et c'est toutes les églises Du monde entier Qui apprennent la nouvelle Et des pasteurs Qui m'appellent en disant Joël Dis à tel pasteur Que c'est moi Qui t'ai dit ça Comment Tu peux aller partager Un combat que tu as Un challenge Que tu as dans ta famille Et quelqu'un va parler De ça partout Dans le monde entier Des fois on n'a pas Des meilleurs amis Je vous parle De coeur à coeur Aujourd'hui Beaucoup d'hommes de Dieu Meurent de chagrin De manque d'affection De manque de soutien De manque de compréhension Tu vas t'expliquer Devant qui Et tu meurs Ils n'ont pas de meilleurs amis Parce qu'on ne sait pas Avec qui être allié aujourd'hui Oh prophète On ne te voit plus beaucoup Dans certains milieux Avec certaines personnes Des fois c'est C'est pas la faute des autres Des fois c'est nous même Qui décidons ainsi Parce que tu ne sais pas Aujourd'hui je t'invite Pour que tu m'invites On n'est amis que pour L'argent Pour les offrandes Les vraies amitiés L'amour vrai Où tu peux être là Tu blagues avec quelqu'un Tu manges les cacahuètes Tu regardes Chelsea Tu regardes Barça En culotte Tu blagues Tu parles de tout De rien Tu joues au fou Tu joues au Nintendo Au jeu vidéo Avec ton pote Non Tu n'as plus le droit à la vie Parce qu'à peine Tu montres ton humanité Que tu es directement Traité de charnel Et d'ailleurs Il ne te prie même pas Tout le temps qui passe C'est sur PlayStation 90% des pasteurs Travaillent entre 55 à 75 heures Par semaine Alors que vous passez du temps A les applaudir Ou les critiquer Vous n'avez aucune idée De ce que les hommes de Dieu Vivent derrière la scène Derrière les masques Que nous avons Quand nous venons travailler Il se cache beaucoup De larmes De maladies De blessures Des fois nous montons Sur la scène Avec des pieds Qui font mal Nous montons des fois Sur la scène Avec l'estomac Qui fait mal On a des crampes d'estomac Des fois on monte Sur la scène Avec à la maison Une femme qui t'a insultée Qui a déchiré la Bible Des fois on monte sur scène Pour les femmes Ces membres de Dieu Elles montent chanter Conduit l'adoration Alors qu'elle a un homme Qui est en boîte de nuit Avec une femme Et elle sait très bien Que son mari est en train De jouer avec une autre femme En boîte Parce que le mari a dit Accompagne-moi en boîte Et parce que je ne peux pas L'en boîte avec lui Ou bien parce que je ne peux pas Me laisser aller Il va avec une autre femme Parce qu'il ne veut pas Que j'ai un chanté pour Dieu Des fois nous avons des masques Et vous ne savez pas Ce que nous vivons Et quand l'estomac Grandit Cellulcère Vous savez que des gens Meurent d'estomac Quand les maux de tête Deviennent trop chroniques Des gens meurent de dépression Le stress L'anxiété Certaines personnes Je me rappelle Ça fait quelques années J'ai commencé à avoir mal au coeur Quand j'étais petit Et même à l'école Quand j'étais au loupio Je ne faisais pas beaucoup D'exercice physique Parce que Une fois quand je rentrais Je m'appelle au loupio Botomboli Au loupio On était en bleu blanc Petite culotte bleue T-shirt blanc Et on faisait Des fois le tour Là il y avait la maison De l'ancien premier ministre Vers le fleuve On tournait Et des fois J'étais toujours fatigué Malade Malade Et des fois Je n'arrivais pas A faire le sport Parce que je sentais Mon corps battre Les attaques Les attaques ont commencé Les pressions Les dépressions Il est occultiste Il est magicien Je me rappelle Je me rappelle Mon petit frère Junior Tato Avait quitté Facebook Mon petit frère Parce qu'il disait Mais vous ne connaissez pas mon frère Qu'est-ce qui vous permet De parler comme ça Et vous savez aujourd'hui Facebook Les réseaux sociaux Ont permis à n'importe qui De parler de n'importe quoi À n'importe qui On ne sait même pas S'il est marié S'il a des enfants Il est plus âgé que moi Il a plus étudié que moi En face Je ne parlerai pas ainsi Mais derrière l'ordinateur Le téléphone Je suis permis de tout dire Et fustiger n'importe qui Avec toutes les pressions Que j'avais Je me rappelle une fois Je venais de Burundi J'ai vu des miracles C'est là où On a vu le miracle Où il y avait un jeune garçon La main poussée Vous vous rappelez de ce miracle là La main poussée C'était terrible J'arrive au Kenya Kenya j'arrive ici Je devais aller En Inde J'étais même fatigué Je ne voulais même plus aller en Inde C'était le prophète Jonathan Isaac Mon fils Qui m'y avait invité C'était même là Où j'allais le rencontrer La première fois Et c'est le prophète Juras Qui était venu à la maison Il m'a parlé à ma campagne Il m'a dit Non Joe Tu dois aller Tu dois aller Tu dois aller là-bas Tu dois aller en Inde C'est un fils Il finit déjà cette année Il rentre au pays Il me prend comme mentor Toi aussi Soyons avec lui Et tu dois aller en Inde Moi j'ai dit non je dois prendre business class Et j'ai compliqué même Jonathan Parce qu'il ne savait pas Parce que je n'arrivais pas au fait A rester longtemps comme ça Parce que j'avais mal aux pieds Et je sentais que mon coeur faisait très mal Et j'ai pris l'avion Pour l'Inde J'étais en business Et certains me disent que non Ils aiment trop les business class Ils sont exigeants Vous ne savez peut-être pas Certains ont des problèmes avec les pieds Et des fois ça fera des crampes et des rhumatismes Mais des fois on ne regarde pas ça Non Non ça c'est trop Ils se prennent pour qui Ils sont trop exigeants Des fois on juge les gens Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière Le docteur Creflo Dollar Ça fait quelques années Il est à l'école de ministère Et il a dit aux gens Vous savez pourquoi Je viens souvent Seulement à l'heure de la prédication Parce que souvent Vous allez voir des hommes de Dieu C'est seulement à l'heure de la parole Qu'il entre Et certains nous critiquent On dit non Les hommes de Dieu ne suivent pas l'adoration Ils ne suivent pas les cultes Des fois vous êtes méchants Enfant de Dieu Ne juge pas Si tu ne sais pas ce qui se passe Derrière la scène Est-ce qu'on est avec moi ce soir On ne sait pas ce qu'il y a derrière la scène Creflo Dollar a dit des fois J'ai entendu des gens murmurer Ils veulent entrer comme des stars Lors de la parole C'est là qu'ils entrent Ils ne sont pas au culte Ils suivent toi la télévision au bureau Et Creflo Dollar dit J'ai grandi timide Et des fois je stresse En public Et je peux aller Cinq à sept fois Au petit coin Donc je peux aller uriner Donc avant de monter sur la chaire Je peux aller alors Au lieu D'être à l'église Et d'aller aux toilettes Je rentre L'adoration Je vais aux toilettes Je pars Je rentre Je pars Je rentre Qu'est-ce que je fais finalement Mon comité a décidé Que je n'entre qu'au moment de la parole Pour ne pas faire ces va-et-vient Devant tout le monde Et toi tu diras Voilà les stars Les pasteurs Ils n'aiment pas le moment de communiquer Ils n'aiment pas le moment d'adoration Ils n'aiment pas le moment de louange Ils aiment entrer le moment de l'adoration Là où tous les regards sont sur Jésus Et ils veulent entrer comme des stars Ils font la vedette à Jésus Ils font de l'ombrage à Dieu Mais vous ne savez pas Peut-être certains stressent avant de prêcher Certains sont timides Certains pleurent Seigneur aide-moi Certains ont des démons De timidité Certains les oppressent Tu n'y arriveras pas Certains bégayent D'autres transpirent Ils ont les mêmes moites en public Et on leur dit par le comité Restez, préparez-vous Dès que c'est le temps entre Mais des fois vous jugez des gens Que vous ne connaissez même pas Et je suis allé en Inde Et on a fait des tests Et après Bon on a finalement découvert J'avais un coeur qui était gonflé My heart was swollen C'est comme ça Comment on dit en anglais Swollen Donc le coeur avait gonflé Et pour certains C'est en grandissant D'autres c'est quand C'est pour une raison ou une autre Et le sang descend du corps Mais n'arrive pas à monter normalement Et même les chaussures que je mets Je ne mets pas des chaussures Avec des lacets Parce que des fois On est assis comme ça Quelqu'un va dire Oh non, nous on est assis Lui aussi il est assis Mais tu ne sais pas Peut-être qu'en étant trop longtemps debout On a mal Il faut te faire masser J'aimerais vous dire Qu'au-delà de ce que je vous dis moi Il y a des ceux qui vivent pire Et les gens ne savent pas Que derrière Le travail que nous faisons Où nous devons toujours être là pour vous A répondre à vos whatsapps A répondre à vos messages A donner le meilleur de nous Vous ne savez peut-être pas Qu'il y a des dépressions Des maladies Des souffrances Et des douleurs Et quand l'homme de Dieu fait un appel De fond pour l'église Les gens peuvent donner facilement des fois Mais des fois On ne pense pas à lui-même On appelle le loyer de l'église Est-ce qu'il appelle le loyer de sa maison Et des fois c'est le bailleur Qui tourne et qui tourne Sur certains pasteurs Qui ne savent même pas Comment ils vont s'en sortir Enfant de nous J'aimerais clôturer Avec ces trois points pour aujourd'hui Et vous dire tout simplement Priez pour vos hommes de Dieu Certains sont allés mourir Parce qu'ils sont morts de chagrin Ils se sont sentis rejetés Isolés C'est dur d'avoir été au top Sous les projecteurs Et d'être néant Les gens Qui courbaient la tête en disant Daddy Man of God Ne te salue même pas Parce que tu n'es pas digne Des enfants pour qui on a prié Ils n'étaient Ah Seigneur Des fois on regarde seulement Regarde mais cet enfant Cet enfant Dieu est passé par ma petite vie Je ne suis pas Dieu Mais par ma petite vie Pour lui donner Une place Pour l'aider à sortir Pour l'aider à être connu Mais après ce sont ces mêmes personnes Tu penses le gérer Mais c'est lui qui te gère Et qui te prend comme Du n'importe quoi Beaucoup d'hommes de Dieu N'arrivent pas à supporter Les cœurs lâchent D'autres sont malades Et d'autres mœurs De chagrin De douleur Et de souffrance Que Dieu bénisse sa parole La Bible déclare Pourquoi les rôles sont-ils tombés Et leurs âmes se sont perdues Parce que leur corps n'a pas tenu Leur cœur n'a pas tenu Et ils sont morts de chagrin Ils sont morts de maladie Ils ont toujours été là pour vous Mais il arrive un moment Où vous n'êtes pas là pour eux Et des fois Leur vie c'est le cadet De nos soucis Il doit d'abord se soucier de nous Il est écrit L'effort de guerre Se porta sur Saül Les combats que nous avons Du monde des ténèbres Ne partent pas sur les fidèles Mais sur le berger Il est écrit Frappez le berger Et les brébis vont se disperser Toutes les pressions Financières Physiques Psychologiques Matérielles Des fois Sont sur le leader Mais comment traitez-vous Vos leaders Comment les considérez-vous Ce soir je voulais interpeller l'église Je n'ai pas beaucoup prié Je vais vous laisser réfléchir Voir comment vous traitez Vos pasteurs Les hommes de Dieu Que vous connaissez Les hommes de Dieu Qui vous ont tout appris Je vais raconter une histoire Quand Jésus-Christ TV A commencé à nous attaquer Si je disais Moi vous me connaissez Vous savez là où je suis né de nouveau Les hommes qui m'ont impacté Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas Vous ne connaissez ni sa nationalité Ni sa famille Ni son église Il vous raconte des choses sur moi Et vous préférez le croire à lui Que de croire en quelqu'un Dont vous avez le témoignage Enfant de Dieu Nous sommes au temps de la fin L'amour d'un grand homme va diminuer Mais je crois qu'à l'église de Fès On doit retourner A notre premier amour L'Abbé déclare L'Abbé n'a pas dit Le premier amour pour Dieu Le premier amour Ça peut être aussi Le premier amour pour son pasteur Comment tu aimais ton père spirituel Comment tu le servais Comment tu t'es hâté Quand il te demandait un service De courir Aujourd'hui tu es déjà habitué Aujourd'hui tu es relax Il peut être là Il insiste Ça ne te dit plus rien Et tu ne sais pas Comment ça fait mal De crier De crier De répéter De gêner pour ces gens De prier Les gens ne savent pas Quand le culte est terminé Tu vas dormir Peut-être que moi qui ai prêché Je dors comme rêvé Par un rêve que j'ai fait D'un esprit Qui est sorti de ton corps Des réclamations Des familles Qui viennent m'attaquer Et je ne dors pas jusqu'à 6 heures Mais oui Mais 7h30 Dadi Qu'est-ce que tu dis pour le paiement 7h30 Je ne peux pas dormir Enfant de Dieu Pensez à ce que ces hommes là Peuvent être aussi vos frères Vos soeurs Vos pères Vos mères Et souvenez-vous Que ce sont des hommes Je crois que Cet apôtre qui est mort Cet évêque On peut tout dire Peut-être que ce n'est pas La raison principale Mais les gens que je connais M'ont dit Il avait beaucoup été rejeté Et problème cardiaque 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 Pouf Quelqu'un meurt Et on pleure On commence à poster Quand elle était vivante Est-ce que tu poster Que Dieu nous pardonne tous Des fois de regarder Nos frères en train de mourir Sur le champ de bataille Indifférent Insensible Et des fois Nous prenons encore des armes Nous braquons sur les ambulances Et nous tirons sur l'ambulance Un homme veut aider Un homme qui tombe Un homme qui est tombé Un homme qui a été isolé Et on attaque cette personne Pourquoi tu as invité Ce prophète Pourquoi tu as invité Cette chambre Pourquoi tu l'as fait venir Ça salit ta réputation On commence à tirer Sur l'ambulance Qui veut aider quelqu'un Voilà la méchanceté Que nous avons dans l'église Aujourd'hui La méchanceté Et tout le monde aujourd'hui Il dit Jimmy Swaggart Jimmy Swaggart Jimmy Swaggart Il s'est répandu Depuis longtemps Mais quand on veut parler De l'homme qui est tombé On ne parle pas Des bonnes choses Qu'il a fait toutes ces années On ne parle que Des mauvaises choses Qu'il a fait Comme quoi Dieu pardonne Mais les chrétiens Ne pardonnent pas Vous voulez ressembler à Jésus C'est pas seulement Par votre purité Votre sainteté Que vous prêchez On reconnait La plus haute dimension De la spiritualité Par l'amour Par l'amour Et la miséricorde Allez et apprenez Ce que veut dire Je prends plus plaisir A la miséricorde Qu'au sacrifice Dieu aime les miséricordieux Dieu aime ceux Qui prient pour les gens Depuis ces six derniers mois On a vu des scandales Ici à Kinshasa Tel musicien Avec telle fille Tel pasteur Avec tel sexe Tout le monde est dans la joie Ah voilà Comment les héros Sont-ils tombés Ne le dites pas en route De peur que les filles Des philistèles apprennent Ne postez pas Ne riez pas Ne blaguez pas De cela Et David n'a jamais Jusqu'à sa mort Traité Saül D'un ex-soin Pour lui Saül était toujours Le oin de l'éternel Que Dieu me garde Et que Dieu me pardonne Que Dieu nous garde Et nous pardonne D'avoir élevé l'épée Sur le oin de Dieu Je clôture En vous demandant En étant connecté De lever la main droite De demander pardon à Dieu Et de prier Pour vos serviteurs de Dieu Lévons la voix Et prions dans le nom de Jésus Papa na nga Papa na nga Papa na nga Papa na nga Lévons la voix Papa na nga Oh papa na nga Papa na nga Oh papa na nga Papa na nga L'ami fidèle c'est Yoé Jésus Papa na nga 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 Oh papa na nga 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 tes ointes, à ce moment que je me suis réjoui de la chute de ton ointes, à ce moment que j'ai banalisé ce que les autres faisaient et pourtant ma vie n'est pas parfaite non plus Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-nous, Seigneur pardonne ton église, dans Deutéronome il est écrit Dieu jugera son peuple mais il aura pitié de ses serviteurs, les voyants qui sont sans force, éternel tu jugeras ton peuple mais tu auras pitié de tes ointes, parce que lorsque tu les as choisis, tu ne les as pas choisis parce qu'ils étaient parfaits parce qu'ils étaient intègres parce qu'ils étaient dans la perfection, mais parce qu'ils étaient disponibles, tu avais trouvé quelque chose en eux que tu n'as pas trouvé dans les autres soutiens tes serviteurs fortifie nos pasteurs nous ne voulons plus perdre d'autres évêques, nous ne voulons plus perdre d'autres pasteurs, d'autres apôtres, d'autres prophètes oh Dieu de gloire, nous prions que tu aides tes serviteurs, nous prions que tu aides tes servantes, tous les hommes de Dieu de mon pays, qui sont dans les tribunaux, qui soient accusés que ce soit à tort ou à raison soutiens tes serviteurs, s'ils sont tombés, relève-les, s'ils ont péché pardonne-les, comme tu nous pardonnes tout Seigneur, relève et soutiens tes serviteurs, et donne-nous la force d'annoncer ta puissance à la prochaine génération, ma prière est que l'huile se renouvelle, et que la force soit établie, et que la protection soit un mirail autour de nous que les atteintes de l'enfer n'est pas le dessus sur nous éternel ceux qui sont célibataires, donne-leur de bonnes femmes, ceux qui sont célibataires, donne à ces femmes de bons maris, je prie Père que tu protèges les familles de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, je prie Père que tu soutiennes, et que tous ceux qui sont malades, soient guéris de leur corps guéris leur santé, libère-les de la dépression, fortiflés dans certains ne savent pas payer le loyer, d'être non pas de voiture, d'être non pas de maison, il dorme à la permanence, mais on continue à les exiger toujours, de prier pour nous 21 jours, Seigneur soutiens tes serviteurs, et soutiens tes servantes, nous te prions Papa, pour la seule et unique gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen, 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 on peut acclamer très fort pour le Seigneur, tu peux acclamer mieux que ça pour le Seigneur, acclame mieux que ça pour le Seigneur, acclame mieux pour le Seigneur, acclame mieux pour le Seigneur, acclame mieux pour le, je vais te voir acclamer mieux que pour le Seigneur, l'arabacha karabaya, Amen, que Dieu soit glorifié, soyez béni, ce message n'est pas un message que je prêche tous les jours, on n'en parle même pas, mais un jour il faut en parler, parce que trop c'est trop, on en perd trop, et certains meurent des problèmes de santé, et meurent de chagrin, d'indifférence, tu as droit à une belle voiture, ton pasteur en a droit, tu as droit à cinq maisons, ton pasteur pourquoi pas aussi droit à une maison, des fois les chrétiens pensent qu'ils sont plus spirituels que nous, toi tu peux gérer 500 000 dollars, mais tu as peur de le donner 50 000 parce que tu crois qu'il va gaspiller et qu'il va tomber dans les excès, donc tu crois que toi tu es plus spirituel que ton pasteur, parce que toi malgré les 500 000 tu es pieux, et lui ne peut pas, mais des fois on a des raisonnements comme ça, aujourd'hui appelle ton pasteur, appelle ton père spirituel, appelle ton mentor, fais un poste, dis un mot d'amour, dis quelque chose de bien, votre maman pasteur, vous la fustigez tous les jours, c'est la fête des mères, et crie, maman nous t'aimons, nous ne sommes pas toujours là pour vous, nous voulons vous dire que nous vous aimons et nous ferons de notre mieux, donnez de l'amour à vos mères, à vos pères spirituels, soyez là pour eux, en paroles et en actes, et surtout en prière, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors, dans une heure je serai en direct avec le prophète Philippe Moukoma, pour un temps de délivrance, on va shifter dans une autre onction, c'est ça le ministère, c'est ça le travail, et s'il vous plaît, tous ceux qui ont été bénis par ce message, avant de se déconnecter, faites votre offrande ce soir, vous avez une offrande, offrande du prophète, dîmes, offrandes, actions de grâce, le lien est là, sur le poste de cette vidéo, Macabo Church, cliquez dessus, envoyez par Paypal, Mastercard, Card Visa, votre offrande, votre dîmes, votre actions de grâce, une quelconque libéralité selon que Dieu a déposé dans vos cœurs, 50, 100, 5 000, 10 000, c'est rien, montrez de l'amour, ce que les hommes de Dieu donnent pour vous, c'est que l'hôtel vous accorde et au-delà de l'argent, faites quelque chose ce soir, selon que le Saint se mettra dans vos cœurs, et vous n'avez pas une carte, vous ne savez pas comment faire cela, vous l'envoyez par Western Union ou Monegram, un numéro de téléphone, et au bas de l'écran, cliquez, écrivez sur WhatsApp, on vous donnera les coordonnées, vous pourrez ainsi faire vos offrandes, tous ceux qui sont à Kinshasa, et à l'intérieur du pays, il y a les liens là, il y a les numéros d'Orange, Mone, RTL Mone et MPSA, envoyez vos offrandes, c'est l'église, c'est le culte du dimanche, et tous ceux de la maison savent que nous continuons à honorer Dieu sur l'hôtel, Amen, et à répondre à nos obligations face à l'hôtel et à l'alliance que nous avons avec la maison de Dieu, et s'il vous plaît, rejoignez-nous sur Telegram, c'est le dernier communiqué, Telegram, téléchargez Telegram, si vous n'en avez pas, si vous en avez déjà, cliquez sur le lien qui est sur la vidéo, vous allez balancer comme ça sur le groupe, et c'est là que nous parlons de très 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 bonne chose, je termine en disant que nous sommes déjà en train de lancer la chaîne de télévision par Channel, on parle très fort pour le Seigneur, et on l'a fait avec toute la famille de Telegram, on a près de 2300 aujourd'hui, c'est la famille de Telegram qui a acheté la chaîne de télévision en deux semaines, on parle très fort, je dis en deux semaines, en deux semaines, je dis en deux semaines, en deux semaines, et on va donner le rapport déjà d'ici mardi, mercredi, de comment les choses évoluent, je crois demain matin, les gens donneraient un premier rapport, et on est en train maintenant d'aménager les studios, et de faire beaucoup de choses, rejoignez-moi, parce que c'est dedans que ça se passe, c'est pas ici, et tenez-nous la main, aidez-nous à apporter ce genre de prédication dans le monde entier, imaginez-vous qu'on a la chaîne de télé qui passe dans le monde entier, je suis interprété en anglais, ce genre de messages peuvent bénir beaucoup de vies, si les gens peuvent écouter ce genre de vérité qu'on n'écoute pas toujours dans nos églises, et que beaucoup de pasteurs se sentent mal à l'aise d'en parler, faites-le, rejoignez-moi, et ensemble gagnez le monde pour Jésus-Christ. Merci à l'équipe qui a travaillé, et je salue ici First Magazine et Loge, qui étaient avec moi ce soir, que Dieu te bénisse là où tu es, et monsieur Mbote, qui est avec nous d'air à la technique, tu te bénisses pour la collaboration, et toute mon équipe qui a travaillé, le matin ça n'a pas été fédé en main, ils ont bien travaillé, ils se sont pas clamés très fort pour le Seigneur, je salue tous ceux de la porte des cieux, et tous mes fils et mes filles qui sont en alliance avec moi, je vous bénis, on se retrouve dans une heure, sur cette page, on sera en duplex, et ça va être extrêmement glorieux, je vous bénis tous, soyez bénis, et à tout à l'heure, et sinon, le dernier communiqué c'est demain, demain, quelqu'un peut dire demain, c'est demain, on a combien là ? 1 000 hein, ok, on a perdu 400 qui sont allés manger, c'est vrai que les unités c'est pas facile aussi, alors demain on commence, réinitialisation prophétique, on aura pendant 7 jours éminents, 7 huit heures, 7 bandes de Dieu, avec qui j'aurai des discussions, certains qui sont au pays, et d'autres qui sont à l'extérieur, nous aurons d'importantes discussions et conversations autour de l'église, du futur, l'église post-Covid-19, ça va être incroyable, c'est l'événement de la semaine, l'événement du mois de juin, alors partagez les affiches, invitez les amis, soyons très nombreux à suivre ces directs, et vont la main de Dieu être manifeste parmi nous, bonne soirée chez vous, je vous aime, au nom de Jésus-Christ, n'oubliez pas, ne soyez pas seulement de bons auditeurs, mais pratiquez la parole après l'avoir entendu, bonsoir chez vous, au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ, Amen. Papa, 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 Papa Papa n'en a 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501